Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et ce soir c'est une soirée spéciale, c'est une soirée de soutien, c'est la première soirée qu'on organise comme celle-là en soutien au professeur Jean-Bernard Fourtillon et il y a du monde aujourd'hui qui le soutient, j'ai la chance de ne pas être seul. Ce soir on a beaucoup de monde avec nous, on a tout d'abord Pierre Barnérias, bonsoir Pierre. Salut Akina, salut à tous. On a aussi la chance d'avoir Chloé Framerie avec nous, bonsoir Chloé. Salut Akina, salut tout le monde, je suis content d'être avec vous. Eh bien c'est un plaisir partagé de montrer cette solidarité, on a aussi la chance d'avoir avec nous Yoann Fakra du Média Cartier Libre que vous devez sûrement connaître, bonsoir Yoann. Bonsoir Akina, bonsoir tout le monde et je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour cette soirée et voilà, salut tout le monde. Et enfin nous avons la chance d'avoir avec nous Aïssam Obala, salut Aïssam. Salut Akina, merci de me recevoir, bonsoir Pierre, bonsoir Chloé, bonsoir Yoann, bonsoir à tous et je suis très très heureux de pouvoir être là pour soutenir le professeur Jean-Bernard Fourtillon. Merci à toi Akina d'organiser ça. Eh bien c'est vraiment un plaisir et je remercie aussi Fanny qui est derrière le rideau mais qui est aussi à l'initiative de cette soirée, qui a lancé l'initiative et merci à vous d'avoir répondu présent. Donc je rappelle rapidement, donc dans un premier temps on va passer une petite demi-heure tous les cinq pour chacun s'exprimer un peu sur la situation de Jean-Bernard Fourtillon aujourd'hui qui subit des attaques judiciaires qui sont inacceptables, en tout cas selon moi. Et ensuite dans la soirée on aura la chance d'accueillir à la fois Patrick Lecointre qui est un ancien patient qui avait participé aux essais des patchs avec Jean-Bernard il y a quelques années. On accueillera aussi Nathalie Deriveau qui est une sage femme en exercice qui est intervenue dans le film Hold Up. Puis on aura la chance d'accueillir Maya Doumerou qui est l'avocate de Jean-Bernard Fourtillon qui nous permettra de faire un point sur la situation et aussi avoir un état des lieux au niveau juridique sur les abus qui se passent dans le cadre de Jean-Bernard. Puis en fin d'émission vers 21h45-22h on accueillera aussi Frédéric Chaumont de Jasper Mader et Christian Talchaleur qui est docteur et qui participe aussi à l'émission L'Info en Question. Voilà donc avant de vous laisser tous réagir, chacun à votre tour sur la situation de Jean-Bernard. Je rappelle quand même pour la communauté, pour ceux qui n'ont pas eu tout l'historique de la situation que Jean-Bernard Fourtillon est pharmacien français, expert en pharmacologie et ancien professeur des universités. En 1972 il devient un professeur agrégé de chimie pharmaceutique à la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers. Parallèlement à ses fonctions universitaires, il entreprend aussi une carrière hospitalière à l'hôpital de Libourne puis au centre hospitalier universitaire de Poitiers. En 1978 il crée une entreprise de prestataire de services en pharmacologie, le centre d'études et de recherche en pharmacie clinique à Poitiers. Il prendra sa retraite en 2008. Donc le professeur Fourtillon est poursuivi en justice depuis mars 2020 pour des essais thérapeutiques dits par la justice comme sauvage et illégaux qu'il a mené auprès de 350 personnes contre les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. En décembre dernier, on avait beaucoup parlé de lui, il avait été retenu à l'hôpital psychiatrique d'Uzès pendant quelques jours. Son internement forcé avait causé beaucoup d'émois et nourri de nombreuses rumeurs et craintes chez les internautes. De nombreuses personnes s'étaient même offusquées, s'étaient rassemblées devant l'hôpital du masque à Réron où il était interné. D'autres avaient appelé le centre hospitalier, des milliers d'envois de mails à l'hôpital pour le soutenir. Et toujours dans le cadre de cette enquête pour des essais thérapeutiques soi-disant illégaux, il a été interpellé le jeudi 15 avril en vertu d'un mandat d'arrêt émis par un juge d'instruction du pôle santé publique au tribunal de Paris. C'est donc le professeur Jean-Bernard Fourtian qui a été incarcéré samedi 17 avril à la prison de la santé à Paris. Aujourd'hui, cela fait un mois qu'il a incarcéré provisoirement pour les mêmes raisons officielles. – Sous-titrage Société Radio-Canada